... Merci beaucoup, c'est dans le cadre de la relance des activités d'Elsas qu'on a eu à collaborer avec l'association Prévenir que dirige le professeur Casset, que nous remercions au passage, qui, vraiment, dans le cadre, on sait qu'au niveau de la santé, il y a un problème réel au niveau des femmes, surtout pour le cancer du col de l'autorice et aussi le cancer du sein. C'est à part de ce moment qu'on a organisé le dépistage pour qu'au moins 300 femmes puissent bénéficier de ces actes et aussi des sensibilisations que le professeur et son équipe viennent faire au niveau de Saint-Louis. Et dans l'optique aussi d'avoir une unité de dépistage pour que cette activité-là soit pérennisée et que l'on puisse pas faire des actions ponctuelles, mais qu'on puisse, en tout cas, prendre en charge tous les problèmes de santé, surtout pour les femmes. Ça rentre dans le cadre des activités d'Elsas, Ligueing et Sochale Askenui, qui, dans le cadre, dans le domaine social, œuvrent sur beaucoup de domaines et aussi dans le cadre économique, avec des projets, avec les femmes, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé ces deux journées de dépistage. Bon, peut-être pas alarmante, parce que les moyens de dépistage manquent un peu. Il est vrai que nous sommes en train de faire le dépistage par rapport à l'IVA et à l'IVL, mais on n'a pas de centre de dépistage ici et les dépistages se font de façon occasionnelle. Et comme l'a rappelé l'association Elsas, il serait important qu'il y ait un centre de dépistage qui puisse assurer les activités en temps plein. Et cela permettra, en plus de la sensibilisation, quand les gens se décident à venir, qu'ils trouvent les moyens de faire ce dépistage. Les femmes sont les premières concernées, mais il y a les maris, surtout les hommes, qui doivent encourager les femmes à faire le dépistage. Les belles-mères doivent encourager les filles, les femmes à faire le dépistage. En fait, toute la communauté, parce que peut-être le professeur Kassé y reviendra, en tout cas, devant un cas de cancer chez la femme, ça affecte toute la famille, et peut-être même toute la communauté. Donc il est important que la communauté se mobilise autour de cette question et puisse accompagner les femmes à faire le dépistage le plus tôt possible. On s'est trompé pendant très longtemps. Pendant des années, on ne pensait pas que le cancer était un problème de santé publique dans les pays en développement. Tout le monde pensait que le cancer était une maladie des pays riches. Si c'est faux, 60 à 80% des cancers viennent des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et on le savait. En 1984, quand nous avons commencé à communiquer sur la question, bien des esprits avaient pensé que ce n'était là que querelle de leadership ou etc. L'Organisation mondiale de la santé, objectivement, il y a 3 ans, a sorti un rapport projet pour dire que la crise du cancer qui guette les pays en développement risque, premièrement, d'être au-delà des ressources de ces pays. Premièrement. Et deuxièmement, va compromettre l'économie des pays. Vous comprenez que les cancers surviennent la plupart de temps, après 40 ans. Ce sont des personnes qui sont valides. Et ce sont des personnes qui tiennent l'économie du pays. Chaque personne a derrière elle 17 personnes qui dépendent. Si vous en perdez une, vous avez perdu l'investissement sur cette personne et vous avez amené dans les ménages des problèmes à 17 autres personnes. Donc, c'est un problème non pas de santé simplement, mais c'est également un problème économique et un problème de développement. 75% des cancers arrivent à des stades où on ne peut plus rien faire. Pour soigner un cancer, il faut 10 à 20 salaires. L'équivalent de 10 à 20 salaires. Quelle est la vie ? Les familles sont ruinées. Les gens vendent parfois leur maison pour se soigner et sans espoir d'être guéris. Pourquoi attendre ? Et pourquoi donc ne pas aller en amont en faisant de la prévention vaccinale ? Et pourquoi ne pas aller vers le dépistage et le traitement des lésions précancereuses ? Je serais triste que la seule possibilité qui est offerte aux populations du Sénégal soit simplement une fois par an de célébrer la journée du cancer, une fois par an de célébrer le mois de X, Y ou Z. Le cancer n'attend pas un mois ou un jour. Le cancer est là toute l'année. Je serais triste de constater que nous nous lançons dans des campagnes de dépistage d'un jour où on fait beaucoup de tapage où on dépense de l'argent pour rien. C'est pourquoi je me réjouis qu'avec Elsas, nous pensions, avec l'association des sages-femmes de Saint-Louis, que nous puissions mettre à Saint-Louis un centre pérenne qui, tous les jours, comme à Yemble, verra 50-100 femmes et rendez-vous dans 10 ans. Le cancer du col va arrêter de tuer des sages-luisiennes. Je vais vous dire contre le cancer du col, il n'y en a pas un, il y en a trois maintenant. Il y en a un qui contient deux virus, il y en a un autre qui contient quatre et maintenant il y en a un autre qui contient neuf virus. Ces vaccins, quand on les donne à une femme en amont, la femme fabrique des anticorps. Si elle n'a jamais rencontré le virus, elle fabrique des anticorps et tue le virus si jamais elle le rencontre un jour. Mais si elle a déjà eu des rapports sexuels, ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu des rapports sexuels qui ont le papilloma, il y en a beaucoup qui ont eu des rapports sexuels et qui n'ont pas de papilloma. Pourquoi voulez-vous les exclure d'avoir des anticorps pour se prévenir contre le vaccin, contre les papillomas ? Pourquoi voulez-vous qu'on ne vaccine point ces personnes au seul prétexte que ces femmes ont eu des rapports sexuels ? Alors qu'en ayant des anticorps, ça leur permettrait y compris de tuer et leur virus et les virus à venir. donc le problème est un problème d'argent. Le Sénégal n'a pas les moyens de vacciner les garçons, les filles, les hommes et les femmes. Le Sénégal a très peu d'argent et donc le Sénégal prend la résolution de vacciner les filles les plus jeunes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel entre 9 et 13 ans. Ce qui est fort louable. Mais si nous vaccinons 9, 10, 11, 12 et 13 ans mais l'année d'après les 10, 11, 12, 13 ans n'ont plus besoin d'être vaccinés. On pourra choisir 3 autres âges et à force de le faire au bout de 10 ans on aura vacciné tous les gens qui ont eu plus de 30 jusqu'à 30 ans. Donc c'est ça l'intelligence d'un pays que d'avoir un plan stratégique. Il y a peut-être eu quelques insuffisances de communication mais je demeure convaincu que le ministère de la Santé et que les autorités de ce pays entendent ce qui se dit par-ci, par-là. Alors je me mets au-dessus et en dehors des côteries partisanes qui ont amené quelques individus pour des raisons que je ne maîtrise pas se lèvent pour encore une fois attaquer un vaccin parce que ce n'est pas la première fois. On a eu la même situation avec l'hépatite B. Que nous a-t-on pas dit sur l'hépatite B et alors ce qui s'est passé ? Taïwan a effacé 75% des cancers du foie. Le Sénégal, le cancer du foie reste mortel à 100%. Et le vaccin contre l'hépatite B n'a jamais tué personne. Il est de la responsabilité de ceux-là même qui ont embarqué le doute dans l'esprit des Sénégalais dans leur conscience de retenir que ces morts-là ils ont une part de responsabilité. Alors, cette même campagne anti-vaccin est faite pour d'autres vaccins. L'un des Français qui parle a été radié par l'Ordre national des médecins français. Pourquoi ? Parce qu'à force de parler contre les vaccins cette année les Français qui avaient abandonné le vaccin de la rougeole vous savez ce qui arrive ? 40 000 Français ont développé la rougeole. La rougeole qu'on a presque éradiquée au Sénégal 40 000 personnes enfants et adultes ont développé la rougeole en France. 57 personnes en sont mortes. Qui les a tués ? Vous savez l'histoire de l'évolution des peuples retient deux choses. Ceux qui ont tout fait pour que cela se passe et ceux qui ont tout fait pour que cela ne se passe pas. L'histoire oublie tous les autres qui sont restés dans des positions mitigées. L'heure est venue au Sénégal pour que quand même des combats comme ceux-là soient le combat de tous. Je crois que si j'étais un homme intéressé je n'aurais pas travaillé toute la semaine pris ma voiture conduire ma voiture et venir ici. Je ne suis pas payé pour le faire. C'est un engagement qui m'y pousse. Mais s'il n'y avait que mes intérêts ben j'aurais croisé les bras et j'aurais fermé ma gueule et il y aurait eu de plus en plus de cancers et j'aurais de plus en plus de malades. Si tel était mon intérêt malheureusement j'ai rencontré ici des hommes Elsas et des femmes de l'association des sages qui ont dit il n'en est pas question. Nous allons mettre un centre de dépistage ici. Saint-Louis première capitale du Sénégal mérite plus que ce qui se passe actuellement. Que le dépistage ne soit qu'opportuniste. Au petit bonheur la chance il faut qu'il y ait un centre de dépistage à Saint-Louis. Et je crois que le message est entendu tout le monde va y mettre du sien. Surtout je vous invite vous les journalistes à ne pas rester en dehors de ce processus. L'histoire retiendra ce que chacun d'entre nous aura mis là-dedans. Mais vous savez monsieur tant qu'on rêvera tout seul ce ne sera guère qu'un rêve. Le jour où nous commencerons à rêver ensemble ce jour-là ce sera un début de réalité. Le jour où nous rêverons ensemble ce sera un début de réalité. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage